Vous savez, vous venez de poser une problématique qui est très très importante. Nous connaissons pratiquement toutes les techniques subversives de l'entité sioniste qui ont été développées depuis la nuit des temps et surtout qui ont été développées aussi au Moyen-Orient, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, dans le Sahel et en Afrique. Et là, le côté culturel est très important et nous devons absolument le mettre en évidence de manière très 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 forte. Parce qu'on touche à l'identité de la personne. Alors, au Maroc, il y a des plans secrets qui sont en train de s'élaborer et qui préparent au cas où il y aurait la chute et le départ de la famille royale. Il y a actuellement des plans secrets qui consistent à morceler le Maroc en six régions. Et là, six régions des micro-États où l'entité sioniste serait l'autorité supérieure. Nous sommes passés à une véritable activité subversive au sein du Maroc. Souvenez-vous les mensonges qui ont été développés et qui ont été imposés à l'Europe quand on a fait croire que la civilisation européenne était judéo-chrétienne. Maintenant, c'est le même langage que les laboratoires subversifs qui se sont installés à l'est, à l'ouest de nos frontières et à l'est du Maroc. Alors, c'est des laboratoires qui sont en train de, qui sont passés à la phase réalisation de leur projet subversif en passant à l'idée et la promotion des valeurs judéo-marocaines. Ça, c'est très important. Nous sommes dans ce processus subversif d'imposer aux Marocains que l'histoire du Maroc n'est pas marocaine mais judéo-marocaine. Comme cela a été fait dans un passé récent avec le MAC qui a été pratiquement la tête de pas et le cheval de Troie d'une déstabilisation d'une région du pays en faisant croire que la Kabylie a une culture judéo-amazire et cela est véritablement faux. Ce n'est que de la manipulation culturelle dont l'objectif est de créer des partitions, de créer des minorités et d'aller, d'évoluer vers des confrontations à une large échelle. Donc, tous ces complots sur le plan culturel qui sont en train de se développer, qui se sont développés dans le passé et qui sont en train de... On les reprend sous d'autres formes au Maghreb pour pouvoir atomiser, déstabiliser, affaiblir les États et installer l'entité sioniste comme au Moyen-Orient. D'ailleurs, il faut le dire que l'autorité et l'influence sioniste au Moyen-Orient est en train de s'affaiblir pour plusieurs raisons. Si vous voulez, on pourra les expliquer tout à l'heure si on a un peu de temps.